... Démarré en janvier 2013 pour une durée de 3 ans, Jeunes et Développement dans les bidonvilles JDB est un projet financé par WICARE International et Comique Relief. Il a pour objectif de renforcer et d'accompagner les jeunes de Katanga et Gbenizi à devenir les acteurs de changement dans leur communauté. Comme résultat obtenu durant les 3 ans d'activité organisée, on note la formation de eux. 70 jeunes en entrepreneuriat et compétences de vie s'engagent dans des AGR. La formation m'a permis d'avoir un plus à ma connaissance que j'ai. Et cela m'a permis de dire que seul je peux créer mon entreprise et travailler. Ce que je dois faire, les préalables pour la construction, pour la création de l'entreprise, je l'ai acquis au cours de la formation. 70 jeunes ont vu leurs conditions de vie améliorées. Début d'indépendance économique des jeunes qui ont bénéficié d'appui pour les AGR et continuent leurs activités. 30 jeunes appuyés pour les formations professionnelles. 15 jeunes sont en leur début d'indépendance économique à travers leur auto-emploi grâce à l'appui à l'installation professionnelle. La joie, l'esprit de groupe et les sims de soi grâce aux activités récréatives offertes aux jeunes ici de Bidonville. 24 jeunes pères éducateurs formés en matière d'hygiène et assainissement. Cette formation m'a apporté beaucoup de choses. Auparavant, il y a des choses que je faisais et qui ne sont pas bonnes. Mais avec la formation, j'ai cessé de faire ces genres de choses. Au cours de cette formation, j'ai appris qu'avant de manger, même si, pas avant de manger, tu sors, tu promènes, attendre que tu vas laver les mains. La défécation, elle est libre. Déféquer dans l'Ensa provoque beaucoup de monde à dire que nous-mêmes ne savons pas. Et les eaux que nous utilisons, parfois, les transports, les manières dont nous avons conservé cette eau, elles ont nous procuré d'autres maladies que nous-mêmes ne savons pas. Avant cette formation, je crois qu'on était dans une ignorance, si je peux le dire ainsi. Parce qu'après cette formation, on a découvert beaucoup de choses. On s'est rendu compte que vraiment, on se tuait à petits coups, que nos petites maladies qu'on avait étaient liées à nos conditions de manque d'hygiène et d'assainissement dans nos maisons. 9 913 personnes touchées par la sensibilisation. Changement de comportement malsain. Réduction considérable de défécation à l'air libre. Le lavage des mains avec du savon. Réduction de dépotoirs sauvages. Maintien propre des lieux publics. On ne veut plus voir ça. C'est que vous allez, c'est que nous qui viendrons prendre des gens qui viennent après, ils prennent le climat et ils disent il ne faut plus déféquer dans la nature. C'est comme ça. Il n'y a plus d'exister. Les jeunes sont renforcés et ces derniers discutent de leurs préoccupations avec les autorités locales. Sept groupes d'épargne sont en activité avec 450 membres. Prise de conscience accrue dans les communautés sur la nécessité de s'organiser pour discuter de leurs problèmes. La capacité du CMS Katanga est renforcée à travers l'advocation des médicaments. Démarrage d'un nouveau projet communautaire de ramassage d'ordus ménagères. Deux trécycres font des ramassages réguliers des ordus ménagères à Katanga. La montée de leadership des jeunes au niveau communautaire. Les jeunes sont consultés par le CDL Katanga dans les prises de décisions. Les jeunes prennent part active dans les négociations avec la famille propriétaire du terrain à Gbeneti. Plus de 767 membres de communautés, dont 98% de femmes, se mobilisent au sein de 14 groupes d'épargne. Prise de conscience accrue dans les communautés sur la nécessité de s'organiser pour discuter de leurs problèmes. Renforcement des capacités et transfert de compétences staff grâce à la collaboration avec SDI à travers People's Dialogue. Profilage, cartographie, mobilisation communautaire. Le recensement, le profilage et la cartographie des deux communautés, Katanga et Gbeneti Abome, ont permis de disposer aujourd'hui des données fiables et d'une carte de chacune des deux communautés. Augmentation de la persévérance dans les EHPAD Rappelons que le OMCA est une association internationale et interconfessionnelle regroupant des volontaires chrétiens dans 124 mouvements nationaux dans le monde, dont 24 en Afrique. Depuis 1903, le OMCA Togo sert les communautés et surtout les jeunes. Elle a pour vision de renforcer la capacité des jeunes pour une connaissance africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada